bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage le mali défend ses liens avec la russie et repousse le nul ministre malien des affaires étrangères a défendu vendredi la coopération du gouvernement militaire avec la russie et a rejeté trois options proposées par le chef de l'onu pour reconfigurer la force de maintien de la paix de l'onu dans ce pays d'afrique de l'ouest où les groupes d'extrémistes d'al-qaïda et de l'état islamique alimentent l'insécurité c'est ce qu'a rapporté ce 27 janvier des discours comme abdoulaye diop a déclaré au conseil de sécurité de l'onu que la sécurité était la priorité absolue du pays et que le mali ne continuerait pas à justifier son partenariat avec la russie qui fournit formation et équipement aux militaires il n'a pas mentionné le groupe russe wagner l'entrepreneur militaire privé lié au kremlin mais l'examen interne du secrétaire général antonio gutter publié cette semaine sur la mission de l'onu connu sous le nom de minusma a noté que le partenariat de sécurité de longue date du mali avec la france et d'autres s'est détériorée en raison des inquiétudes concernant le personnel du groupe wagner opérant en soutien aux forces armées maliennes ce qu'il a dit que les responsables russes ont publiquement reconnu l'ambassadeur adjoint des états unis richard mill a déclaré que les états unis se félicitaient de la reconnaissance par l'onu dans l'examen interne de la présence du groupe wagner au mali il a qualifié wagner d'organisation criminelle qui commet des atrocités généralisées et des violations des droits de l'homme au mali et ailleurs les états unis ont imposé plusieurs vagues de sanctions à wagner et à son propriétaire evgeny prigozine un millionnaire voyou ayant des liens de longue date avec le président russe vladimir poutine l'année dernière la france a retiré ses troupes du mali où elles aidaient depuis neuf ans à chasser les extrémistes islamiques du pays à la suite de tensions avec la junte au pouvoir et de l'arrivée de mercenaires wagneriens leur présence est assimilée à des abus réguliers contre les civils maliens et à une obstruction croissante à la minusma a déclaré vendredi l'ambassadrice adjointe de la france à l'apostrophe onu nathalie broderst devant le conseil de sécurité le mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012 c'est une série qui est incroyable